Découvrir la Sarthe côté rivière, le Sablésien est depuis 40 ans le seul bateau de croisière fluviale de cette envergure sur le département. A la barre, Geoffrey, son capitaine. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Sablésien. Cet ancien commercial devenu marin d'eau douce a gardé le sens du contact et de l'humour avec ce message de prévention en cas de mal de rivière. N'attendez pas prévenir dès que possible un membre de notre équipage. Évidemment, s'il s'agit de votre belle-mère, on fait une exception sur simple demande d'hommes. Et c'est parti pour une heure et demie de navigation, découverte de la nature et du patrimoine. Ce que vous apercevez là sur la gauche, c'est le château, le château de Sablés-sur-Sarthe. Il a été édifié en 1720 sur les bases d'une forteresse du 14e siècle. Quelle est votre impression sur cette balade sur la Sarthe ? La plénitude. Il y a plein de choses à voir. Il y a des animaux, enfin quelques fois, des oiseaux, des trucs comme ça. Vous allez découvrir dans quelques instants la célèbre abbaye Saint-Pierre de Solème. Elle a été érigée en abbaye par le pape Grégoire XVI. C'est monumental. Je dis que c'est dommage de ne pas pouvoir la visiter. C'est génial, on s'amuse. Et puis en même temps, on découvre un peu l'histoire. Moi, je suis du sud de la France et c'est vrai qu'il explique bien le capitaine. C'est essentiellement nourri de rencontres et d'anecdotes. Parce que des passagers viennent me voir, me disent « Ah, ici, il s'est passé quelque chose, là, j'habite là ». Et donc, c'est des petits morceaux comme ça, que je grignote en fait, des morceaux d'histoire pour alimenter l'histoire qui est le commentaire. On est bien sur la rivière. Il se passe toujours quelque chose, c'est toujours différent parce que les saisons changent, parce que les passagers ne sont pas les mêmes, parce que la météo n'est pas la même. Et ce qui fait que chaque croisière est différente. Calme de la rivière, bonne humeur du capitaine, le mariage porte ses fruits. Le sablésien navigue 6 jours sur 7 d'avril à octobre et n'a plus que quelques places de libre d'ici la fin de saison.